Alors ici, on a les trous d'évacuation des fenêtres en bois. Bon, ça c'est une grille ajoutée. On a une grille, le trou d'évacuation des eaux de condensation ou de ruissellement. Donc, on voit que c'est bouché par les insectes. Donc, pour l'entretien des fenêtres, il faut le déboucher. Donc si on gratte, on voit que c'est maçonné avec de la terre et certainement un petit peu de trucs jaunes, pollen ou je ne sais pas trop quoi. Donc, on peut supposer qu'il y ait dedans une large d'une abeille solitaire ou un truc comme ça. On peut mettre un coup de compresseur aussi. Donc, là je ne vais pas au bout. Celle-là, elle est percée, donc il y a une baisselle qui est ressortie. Ah non, bah alors elle est là. Il y a du... Une sorte de... Ça va coller, une sorte de cocon sur votre coin. Donc là, je ne perce pas le bois. Je ne fais que de... Vous voyez, il y a une fibre légère qui s'envole au vent. Voilà, je ne perce pas. Le trou est déjà fait, je ne fais que de graffer. Ah, il y en a là. Il y a plus de matière organique. Ça va se faire de l'autre côté, un peu aussi. Ouais, on pourrait ouvrir la fenêtre et de l'intérieur, ouais. De l'intérieur, il y a des petits... En fait, dans l'ouverture de cette fenêtre, il y a... Ah oui, c'est dans l'ouvrant. Voilà, dans l'ouvrant. Alors... Ouais, après un coup de compresseur ou de... Mettre une paille dedans et souffler peut-être. Il pourrait être au fond. Avec un clou, ça. Ouais, je suis au fond, là. Donc l'été dernier, la façade sud, j'ai fait deux fois dans l'été. J'ai débouché deux fois les trucs. Donc du coup, quand on débouche, on détruit... Quand on fait l'entretien, on détruit des habitats d'insectes. Donc après, c'est bien d'en remettre. Parce que si c'est bouché, ça veut dire que ces conditions plaisent aux insectes. Et qu'il y en a. Et qu'ils demandent des nids et des abris. Donc comme on détruit là, on détruit la larve. Pour l'autre génération, c'est bien de mettre du tronc de fruitier ou du bois dur de chêne, comme ça. Voilà, percé, au même diamètre. Et si ça rentre, c'est clair. Voilà, pôtel insecte. Et au... Ou à peu près au même niveau, ou sous les débords de toit. Ou près de la pergola sud, des trucs comme ça. Voilà. Je vais la prendre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc ici, on a vu que les trous d'évacuation d'eau étaient habités. Donc c'est un diamètre qui plaît aux insectes, qu'on veut héberger. Donc là, le forêt, diamètre 8 mm, il tourne. Donc là, c'est libre. Donc on peut, comme ceux-là sont habités, on peut supposer que ce diamètre-là plaira aux insectes, comme nichoir. Donc là, bon, j'ai fait jusqu'au bout. C'est bon. J'en ai fait 5, 6, 7 et 8 mm. Voilà. Donc ça plaît aux animaux sur la fenêtre. Ça plaît dans ce bout de bois-là. Donc là, comme on a détruit leur nichoir, on va en remettre des équivalents. Avec un petit toit, certainement, pour qu'il y ait moins de pluie, ou pour que ça fasse beau, ou je ne sais rien. Parce qu'on a de l'ardoise, et voilà. Ou qu'il n'y ait pas de ruissellement, qu'ils coulent à l'intérieur. Mais bon, comme ils massonnent en pollen et en terre, ils se débrouilleront. On va aller, coup pur, on va aller au sud. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !